Souvent, on confond un peu toutes ces entités, les sociétés d'auteurs. Parmi les plus connues, la SACEM qui est plutôt sur la musique, la SACD, la SCAM, SDRM que j'ai découvert évidemment, la DAGP qui est plutôt pour les artistes et qui d'ailleurs a souvent des équivalents à l'international. En Angleterre, je crois qu'il y a un équivalent à DAGP, qu'ils échangent entre eux. Comment sont nées ces sociétés d'auteurs ? Alors là, il me semble que ce sont les auteurs qui vont vers la société des auteurs qui est censée les protéger. Alors effectivement, il y a plus, ce qui veut dire que dans le champ de la création, il y a beaucoup d'intervenants en fait. Bien sûr, il y a l'auteur, nous on dit que c'est l'auteur qui doit rester au centre. Mais il y a aussi l'entreprise qui peut embaucher un auteur évidemment. Il y a les sociétés de gestion collective, je vais revenir dessus pour dire ce que c'est. Il y a l'éditeur, et puis alors dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, il y a beaucoup de monde. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs, c'est pour ça que ce n'est pas évident au départ. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment rester sur l'idée que l'auteur est central. Et c'est un peu aussi ce qu'a voulu faire Creative Commons, c'est de donner le maximum de droit à l'auteur, de centrer le droit sur l'auteur. C'est dire, dès le départ, c'est lui qui décide de son œuvre. Or, on sait très très bien que dans les négociations avec les éditeurs, etc., très souvent, les auteurs, par négligence, parce qu'ils sont tellement contents d'être publiés, acceptent aussi des contrats où ce sont des contrats d'adhésion. Alors qu'ils ont leur part entière à dire ce qu'ils veulent réellement. Est-ce qu'ils veulent que ça soit traduit ou pas, par exemple ? Ou sur support audiovisuel. Il y a beaucoup de choses à négocier dans un contrat d'auteur, alors que très souvent, l'auteur s'efface. Et là aussi, je reviens à Creative Commons, nous, on a ce slogan de dire que l'auteur est au centre de toute cette constellation de gens qui interviennent dans la création. Pour en revenir aux sociétés de gestion collective, les sociétés de gestion collective, au départ, ce sont des sortes, on ne va pas dire des coopératives, mais ce sont des sociétés qui ont pour but de protéger. Alors d'abord, il y a un autre nom pour les sociétés de gestion collective, c'est les sociétés de collecte et de répartition des droits. Leur but, c'était effectivement d'aider les auteurs qui individuellement ne pouvaient pas savoir si une de leurs chansons était jouée dans un bal au fond de la creuse. Donc en fait, il y a une mise en commun. Donc c'est une très belle idée au départ, c'est pour protéger les auteurs qui ne peuvent pas individuellement se défendre. Donc il faut savoir d'abord si leur œuvre a été utilisée quelque part, et puis après récolter, récolter l'argent et les droits, et puis après les redistribuer. Donc c'est tout un travail extrêmement intéressant. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, les sociétés de gestion collective se sont spécialisées, suivant les arts, et puis bon, il y a une réflexion maintenant sur est-ce que c'est le meilleur moyen pour les auteurs de récupérer leurs droits ? Et là, on rentre dans tout un problème, qui va d'ailleurs déboucher sur une directive européenne, une directive, elle a déjà été prise, mais qui va être transposée l'année prochaine en droit français, et qui demande maintenant à toutes les sessions de gestion collective, et nous on a une sorte de pilote avec la SACEM, donc on le sait très très bien. La SACEM d'ailleurs a anticipé l'application de cette directive, et c'est très simple, au moment de l'affiliation d'un auteur qui veut s'affilier à devenir membre d'une société de gestion collective, il lui sera proposé toutes les possibilités qu'il a, y compris d'aller sur... d'ailleurs de ne pas être affilié, ce qui n'est pas évident, donc il peut ne pas être affilié, et il peut adopter une licence libre, dont Creative Commons, mais il y en a d'autres, des licences arts livres, etc. Donc ce qu'il faut, enfin le souci c'est de dire, les sociétés de gestion collective, elles doivent faire aussi une information, plutôt que d'accaparer les auteurs sans leur dire quelles sont les alternatives, c'est aussi de servir de courroie d'information pour leur dire, mais vous n'êtes pas obligés non plus, ce qui est un pas en avant, ce qui a été demandé, je veux dire, au niveau européen à Bruxelles pendant des années. D'où les crispations des entreprises de biens culturels, qui depuis toujours se crispent à chaque innovation. Je voyais Laurence Lessig, dont on reparlera, évoquer en début d'un TEDx, l'invention je crois du micro-sillon, qui allait évidemment supprimer les entreprises de biens culturels, l'arrivée de la cassette aussi, évidemment, a été extrêmement problématique, celle du CD musique, jusqu'à aujourd'hui l'Internet. On a systématiquement, on va dire, à chaque innovation, tous les dix ans, depuis le XXe siècle, comme ça, le XXIe siècle est parcouru de crispations systématiques, renouvelées sans cesse. Oui, alors c'est intéressant de voir d'ailleurs l'évolution du droit d'auteur. Le droit d'auteur, au départ, était plutôt lié à l'impression, aux imprimeurs. Au fur et à mesure, maintenant, on arrive à dire que le dernier âge du droit d'auteur, c'est le droit de réutilisation. Et ça, c'est complètement nouveau. Pourquoi c'est possible la réutilisation ? À cause du numérique, à cause d'un support que tout le monde connaît, il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'original en matière numérique. Toutes les copies sont originales. L'impression, la dixième feuille qu'on imprime, elle est aussi originale que celle, que la première. Et ça, c'est un petit détail au niveau du support qui est quand même extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas plus de valeur suivant, comme dans l'édito avec des numéros. Et ça, ça veut dire qu'on ouvre éventuellement toutes les possibilités de reproduction. Et ce qui fait peur énormément aux entreprises culturelles, c'est évidemment tous les systèmes de reproduction. tant que c'était très difficile. Enfin, un livre, ce n'est pas évident à reproduire un livre. Maintenant, une copie d'un morceau de musique, c'est rien. Donc, c'est pour ça que le droit d'auteur, moi, je trouve, et on est beaucoup à penser, doit se reconfigurer à l'heure du numérique pour mieux protéger les auteurs, mais aussi pour s'adapter à toutes ces nouvelles possibilités de copiage qui sont inhérentes à Internet. Donc, la réutilisation est très importante. Et c'est vrai que quand on était face à la matérialité d'une copie, le livre et sa photocopie, par exemple, qui a évidemment aussi soulevé bien des questions, le DVD et sa part encore matériel, la gravure. Alors, aujourd'hui, on est sur le glisser-déposer, le copier-coller. Définir la question de la copie illégale, j'imagine, c'est aussi un petit peu compliqué. Alors, c'est là qu'on est obligé de remonter au droit d'auteur. C'est vrai que le droit d'auteur, il est maintenant complètement lié à l'illégalité de la copie. Et copie dit bien qu'il ne s'agit plus dans l'original ou pas l'original, on est dans la reproduction. Et reproduction, et moi, j'insiste sur réutilisation. Rien n'est plus facile de réutiliser un support numérique pour faire autre chose. Donc, il est évident que le droit est face à des technologies nouvelles qui n'étaient pas celles du droit d'auteur. Les technologies étaient très différentes quand le droit d'auteur a été conçu. Donc, de façon tout à fait naturelle et sans vouloir, en quelque sorte, annihiler l'auteur. Au contraire, il faut retrouver des droits dans le monde numérique. Alors, j'imagine qu'à chaque nouvelle loi qui participe à criminaliser la copie dite illégale, chez Creative Commons, on réagit, on réfléchit, on a vu Adopi, notamment, arriver avec ces petites séquences qui nous disaient sur un DVD vidéo que voler, finalement, télécharger un film, c'était comme voler un sac à main. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ne voir cette petite séquence avant un film que, globalement, ceux qui ont acheté les DVD, puisque quand on les copie sur Internet, on n'a plus cet avertissement. Finalement, l'avertissement, aujourd'hui, n'avertit que ceux qui y ont acheté. C'est intéressant. C'est exactement ça. Et pour en revenir à comment le numérique, par exemple, peut, à un moment donné, si on n'y prête pas garde, atteindre les droits des auteurs, c'est le problème de la copie illégale. C'est-à-dire qu'en fait, la copie privée est permise par le droit français, le juge l'a réaffirmé, etc. Mais si vous achetez certains CD, DVD, etc., on vous donne un droit extrêmement limité. Ça peut être 7 fois, 10 fois, etc. Mais surtout, vous n'avez pas le droit de le copier. Or, même pour vous, je ne dis même pas pour l'envoyer au monde entier ou même en tirer un bénéfice, mais pour vous, très souvent, vous avez perdu votre droit à la copie privée. Et donc, nous, on dit, voilà, typiquement, sous ce nouveau régime du numérique, cette nouvelle époque du numérique, des droits qui peuvent être supprimés. Donc, ne serait-ce que cela, il faut y repenser.